Bonjour à tous, bienvenue pour l'avant-dernière manche de notre championnat 97 de Formule 1. Nous faisons escale en Autriche sur l'A1 Ring, le circuit de Spielberg, chacun a sa manière de l'appeler le Red Bull Ring pour les plus jeunes. On va parler rapidement de l'édition 97 de ce Grand Prix de Formule 1, marqué notamment par plus de 30 tours menées par la Prost Munguilanda de Jarnotrulli. Oui, oui, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est bien la Prost qui était au commandement pendant les premiers tours de course. Voilà, et la pôle était revenue à Jacques Villeneuve et la victoire également, bien entendu. Donc on s'élance pour notre tour de qualification, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, puisque oui, on peut être titré dès cette épreuve. Et pour cela, il va falloir prendre 25 points d'avance sur notre rival le plus proche, à savoir Schumacher. Sachez simplement que la dernière manche ne sera pas à point doublé, donc la huitième manche de Suzuka apportera 25 points au vainqueur. On est dans notre tour de l'ancien, alors vous allez voir que je vais avoir pas mal de passages dans l'herbe, puisque j'ai un problème de linéarité dans le volant qui réside depuis Monza. Et on va devoir faire avec. Donc voilà, la voiture qui va être très difficile à piloter sur ces trois dernières manches, mais on va se battre pour le titre et c'est parti, on va déclencher le chronomètre. Vous voyez que le tour en 1.10 lors du premier essai était plutôt correct, il faut se placer en 1.9 pour aller chercher Schumacher. Donc on va profiter de ce dernier essai, puisqu'on va pas faire non plus trop d'essais en qualification. Ça ne sert à rien de toute façon d'insister si on ne sait pas tirer meilleur profit de la voiture. Beaucoup de soucis de relance, d'accélération sur ce tracé. On ne peut malheureusement pas gérer la boîte sur ce F1 2014 qui est un peu trop arcade. Et voilà, donc là on fait plutôt un bon secteur. On est dans le mauve, c'est-à-dire qu'on a notre secteur le plus rapide. On a une voiture qui va s'écarter et changer de trajectoire. C'est une Tyrell Yamaha qui passe sur la droite. Alors un circuit que j'aime plutôt bien, le tracé de la... On va l'appeler là un ring, comme ça vous voyez bien, ça plaira au plus ancien. Attention, il y a une autre voiture qui est ralentie ici sur la droite, ça doit être une Sauber. Oui, c'était une Sauber qui était un peu plus lente. Les deux derniers droits qui sont très techniques, puisque en dévers, donc on passe normalement le premier en 4 et le deuxième ici en 3, même si là je suis resté en 4 parce que j'avais de l'élan. Et là vous voyez que je vais beaucoup trop dans l'herbe, malheureusement je perds pas mal de temps. Et ce sera le deuxième temps à un dixième. De la voiture qui a pris la pôle, à savoir la Ferrari de Michael Schmarrer. Et malheureusement on se contentera de cette seconde place. On rentre tranquillement, c'est pas grave si on n'a pas vraiment la pôle. C'est pas vraiment utile ici, puisqu'il y a énormément d'occasions de dépasser sur un tour. Vous en avez bien premier virage, deuxième virage, quatrième virage et même les S du fond. Donc il y a vraiment des occasions de doubler, donc c'est pas grave si on ne prend pas la pôle. Par contre il va falloir qu'on termine absolument devant Schmarrer et que ce dernier termine deux places derrière nous pour être titré. Puisqu'il faudra 25 points d'avance avant d'aller au Japon. Si l'on veut gagner le titre et aller tranquillement à Suzuka. Donc le classement de cette séance qualificative, la Ferrari a pris la pôle devant les Williams. On a vu que l'Irlandais et Pierre Edirvain étaient un peu à la traîne et mauvais week-end pour les Minardi comme d'habitude. Et les Tyrell, le parc fermé. Donc comme vous voyez, on est plutôt content. On est bien placé et on guette du coin de l'œil Schmarrer. Alors dimanche, jour de course, on monte dans notre machine pour l'avant-dernière fois. Déjà c'est une saison qui aura été assez rapide. Il y aura eu huit rencontres, huit manches. Beaucoup de huit d'un coup. Allez, on se gratte. Et on fait le signal moteur et après on peut partir. On met en route le V10 Renault. Donc je rappelle que si vous souhaitez également qu'on batte sur cette année 97, le mode est disponible bien sûr dans la description. La grille de départ avec la pôle pour Schmarrer. Nous sommes juste derrière. Frenzen est également derrière. Très belle qualification de la part des Jordan Peugeot. Et c'est parti. Et ça patine énormément pour tout le monde. De Schmarrer qui prend l'intérieur. On va essayer de se placer ici à l'extérieur pour prendre l'avantage. Mais difficile de braquer avec mes soucis de direction. On est deuxième. Attention à droite. A une Benetton qui se présente. C'est Jean-Alesi qui a pris un très 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 bon départ et qui a pris l'avantage sur Frenzen. On se présente à l'extérieur sur Schmarrer. C'est pas la meilleure solution. On frôle la roue arrière droite, arrière gauche de la Ferrari. Et ça passe. On touche de nouveau Jean-Alesi décidément qui est très énervé dans ce départ. Bon départ également pour les Jordan derrière qui ont réussi à bondir. Frenzen est actuellement 3ème. Il faut garder Frenzen à l'oeil dans ses premiers mètres de course. Et on va se retrouver derrière Schmarrer qui prend déjà un petit gap d'avance face au Williams. Ça va faire un très très bel écart à la fin du premier tour. Vous allez voir ça. Donc ici on est dans les S. Très difficile avec les pneus froids d'attaquer dès le début. Ça passe plutôt bien en 3ème. Voilà dans les S. On est constant. On essaie de bien tourner. Vous voyez que l'herbe étant très proche des vibreurs. Vous avez très vite les roues sales. Donc déjà 7-10ème dans le second secteur d'avance pour la Ferrari du champion allemand. Et au passage du transpondeur, vous voyez que les pneus sont encore froids. Du côté droit, c'est difficile. Circuit qui tourne beaucoup à droite. Peu de virage à gauche quand même. Donc ça va être difficile de chauffer le flanc droit. Et une seconde pleine d'avance pour Schmarrer alors que l'on boucle le premier tour de course de ce Grand Prix d'Autriche. Dans le deuxième tour, on est quelques centaines de mètres plus loin. Et on va essayer de réaccélérer. On glisse un petit peu ici à l'épargne. Et derrière, Frenzen se fait très pressant. On arrive à reprendre un petit peu davantage sur Schmarrer. Mais pas grand chose. Fin de ce deuxième tour au transpondeur. On a repris 4 dixièmes à la Ferrari. Et on rentre dans la troisième boucle de ce Grand Prix. Et de nouveau, un classique. Les monoplaces de l'équipe Williams et Ferrari qui sont en train de se détacher des autres voitures. Les Benetton, les McLaren et les Jordan. Alors qu'ici, on revient très fort sur Schmarrer alors qu'on fait le meilleur tour. Et on va toucher la boîte de vitesse de la Ferrari. L'aileron arrière et l'aileron avant qui sont entrés en contact sur ce freinage. Très difficile de monter la voiture en température et qu'elle soit équilibrée. Mais on a des bonnes relances face à la Ferrari. Donc, je ne désespère pas de porter une attaque d'ici les prochains tours de course. Regardez qu'on sort très très bien ici de ce droit de nouveau avec Schmarrer. On est bien dans l'aileron mais difficile sur ce tracé de placer une seconde trajectoire. Il est facile de mettre une contre-trajectoire mais parfois en sortie de virage pour reprendre la vitesse. L'IA se replace et difficile donc de trouver une brèche pour dépasser. C'est tellement rapide. En fait, il n'y a pas vraiment de gros freinages. Si ce n'est les deux derniers sur lesquels on arrive maintenant. Et regardez, on est très proche de Schmarrer dans cette dernière portion de circuit. On n'arrive toujours pas à faire monter le flanc droit en température. On est très très gourmand sur les vibreurs. Attention également aux suspensions. Et on va boucler le troisième tour en une 11.916. On est un petit peu plus lent mais on est dans le rythme puisqu'on est 4 dixième derrière Schmarrer. Et on peut constater que là, Benetton-Renaud de Jean-Alesi est déjà relégué à plus de 3 secondes. Belle tentative peut-être sur Schmarrer. On déboîte à l'épingle ici. On est à l'intérieur. Attention, si on descend en première, il va falloir faire attention lorsque l'on repasse la puissance. Et c'est difficile de ne pas patiner. Et Schmarrer qui a une meilleure motricité en sortie de virage et qui reprend le commandement. Attention à Fred Zen qui est aussi très présent dans les rétroviseurs. On est tous les trois dans la même seconde dans ce deuxième secteur. Il va falloir être très vigilant et se placer de manière intelligente. Et éviter de mettre les deux voitures de l'équipe au tapis si ça se présente mal. Ici, de nouveau sur l'extérieur, sur Schmarrer. Ça peut passer si on freine un peu plus tard. Non, oui. Schmarrer qui est au ralenti. Et de nouveau, il récupère la trajectoire la plus rapide et nous empêche de terminer notre mouvement et de prendre le commandement. Mais on se fait très pressant et ça fait plaisir de voir qu'on tient le rythme de la Ferrari. Plus tard, on entre dans le cinquième tour. Et de nouveau l'épingle. Ici, un endroit qu'on affectionne particulièrement à la relance avec la Williams. On est plutôt pas mal face à la Ferrari, ainsi que dans le droit qui suit. Au niveau du chrono, on se tient dans les 1.11 toujours. On est assez constant et là, de nouveau, impossible. Si je me déporte, je vais perdre plus de temps que de porter une attaque. Donc, il vaut mieux se rapprocher un maximum de la voiture et ensuite freiner au dernier moment. Ici, on place à l'extérieur comme au tour précédent. Schmarrer qui ne ferme pas la porte. Et on peut se placer. Cette fois-ci, il ne peut pas réouvrir la trajectoire. Et nous prenons les commandes de ce Grand Prix d'Autriche. Et accessoirement, une option sur le championnat. Et cela dépend maintenant de Frenzen. Puisque si le pilote allemand double son compatriote, il privera Schmarrer tout simplement de 3 points. Ce qui nous permettrait d'avoir plus de 25 points d'avance sur le pilote allemand. Et donc remporter le championnat. Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle avant la dernière manche de Suzuka. Qui risque d'être compliqué. Et on boucle le cinquième tour avec 3 dixièmes sur Schmarrer et 5 sur Frenzen. Allez-y, il a repris un petit peu davantage. Il est passé sous les 3 secondes. Mais ça reste constant pour la Benetton derrière. Qui est la meilleure des autres, dirons-nous. Pas de nouvelles des Diorvine à ce stade-ci de la course. Il est très très loin, le pilote irlandais. Il est dans le top 10, mais pas à la fête. Il avait fait un départ et un début de saison tonitruant. Et il s'est très vite calmé. Donc voilà, le seul des 4, je pense qu'il n'a pas encore remporté le Grand Prix. C'est Frenzen. Je pense que non, pardon. Frenzen a remporté le Grand Prix d'Angleterre. Enfin voilà, on a quasiment tous gagné au moins une course. Et c'est Villeneuve, c'est-à-dire nous, maintenant, qui en 1.11.096, entrons le meilleur tour depuis le départ de ce Grand Prix de la 1-1-ring. Et au 7e tour, il est temps d'observer notre arrêt au stand. Nous plongeons sur la droite ici dans les stands. Même choix effectué par Michael Schmarrer juste derrière nous. Donc les deux équipes, Williams et Ferrari, qui optent pour une stratégie assez similaire. D'abord, faire entrer les pilotes les mieux placés. Alors la première équipe, ce n'est pas nous cette fois-ci. Mais c'est bien l'équipe Benetton qui a hérité du premier stand. Attention, on est un petit peu gêné là parce qu'il y avait justement une autre Benetton qui rentrait. Assez bizarre d'avoir deux stands Benetton. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était donc Fizikela qui avait stoppé et qui était passé provisoirement second de ce Grand Prix. On va ressortir derrière, bien de nouveau, Berger avec la Benetton, la Fizikela. C'était bien entendu la Jordan. Et on remonte en piste donc au 5e rang devant Michael Schmarrer. Et derrière, Gerhard Berger, l'Autrichien, qui joue à domicile et qui peut rentrer ici. Deux gros points pour son championnat. Allez, on va passer devant les stands lors de ce 8e tour. Et c'est au tour de Frenzen d'observer son arrêt. Donc ravitaillement et changement de pneu pour notre équipier. Et on va voir jusqu'où on pourra avoir gagné avec ce mélange riche lors de ce tour de sortie. Regardez, on voit le point jaune qui correspond à la position sur la map de Frenzen. Et situation absolument incroyable. Frenzen reprend le commandement de la course. Au moment où il remonte en piste, il reprend le commandement de la course. Donc assez hallucinant ce qu'ont réussi les gars de l'équipe à faire remonter Frenzen en tête. Et il est rapide, le bougre. Et il a surtout un tour de moins que nous sur ses gommes. Donc une fois qu'elles seront montées en température, ça va être difficile d'aller le rechercher. Mais regardez par contre maintenant, pour cette fin de course, il va falloir s'intéresser à ce qui se passe dans nos rétroviseurs. Puisque c'est maintenant la 2e place que nous devons défendre. Et surtout, le potentiel titre de champion du monde qui nous guette du coin de la rue. Il va falloir essayer de l'attraper. Pour l'instant, on le voit, il s'approche tout doucement au fur et à mesure des tours bouclés. Et de nouveau, pour le moral, on passe sous la minute 11 en course. 1 minute 10, 748 si j'ai bien vu. Et donc maintenant, 2 secondes 3 sur Frenzen. Il prend tout doucement des dixièmes au tour par tour. Et ça commence à faire tout doucement la différence. Donc je pense qu'on va tout doucement oublier la victoire pendant ce Grand Prix d'Autriche. Alors qu'on va boucler le 11e tour. Regardez, Schumacher à l'aspiration dans la ligne droite d'Estan. Qui déboîte à l'intérieur. Qui va tenter de porter une attaque. Il est aussi rapide que nous. Mais freine beaucoup trop tôt dans le premier droit. Et ça nous permet de maintenir l'avantage. Et de nouveau, Schumacher qui est très ralenti. Dû à l'absence du DRS. Le mode n'est pas parfait bien sûr. Et il y a quelques ratés sur la physique des voitures. De nouveau, très très proche Schumacher dans les deux derniers droits. Il va falloir absolument conserver cette 2e place. Sinon, on perdrait de nouveau 3 points. Et ça nous poserait des soucis pour Suzuka. Mais là, malgré l'aspiration, la Ferrari ne parvient pas à se placer dans notre sillage. Par contre, devant, tout va bien. Pour Frenzen qui va aller peut-être chercher. Alors que là, on est ralenti en passant sur l'Astrotter. Ce n'est pas la meilleure solution. Qui a gagné plus de 7 secondes d'avance. Et bien sur nous qui sommes actuellement en bagarre. Et de nouveau, une alerte. Puisque Schumacher tente de se présenter à l'intérieur dans l'épingle du 2e droit. Mais non, rien à faire. Nous restons devant. On protège plutôt bien. On arrive à se placer à 1 seconde de Schumacher. Ce qui est plutôt bon. Alors que, voilà, Frenzen a totalement pris le large. Et la surprise, eh bien, vient de David Coulthard sur sa McLaren Mercedes. Qui, dans ce 15e tour, entre le meilleur tour en course. À la surprise générale, il n'est nulle part en course. En plus, Coulthard, il doit naviguer dans le fond du top 10. Voir en dehors des points. Et c'est donc Giancarlo Fitzgerald qui arrive à se placer 4e avec Sadjordan. Eh bien, le meilleur des autres. Décidément, quand McLaren n'est pas là, Benetton et Jordan s'amusent. 17e tour, déjà ça passe très vite. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu figé comme situation en tête de course. On va vivre ensemble le dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche. Qui pourrait, eh bien, nous amener au titre de champion du monde. Il nous faudrait donc 25 points d'avance face à Schumacher. Et comme je ne vais pas vous spoiler, on va attendre de voir les résultats. Eh bien, des chiffres du classement. Pour voir si, oui ou non, nous remportons ce championnat 97. C'est très tendu parce que là, je vous avoue que Frenzen, avec plus de 10 secondes d'avance, l'équipe aurait peut-être mieux fait de me laisser passer. Mais bon, l'IA ne gère pas le championnat. Alors qu'ici, on va revenir sur une Stewart Ford. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit peut-être de Jan Magnussen. Puisque je pense que Barrichello est un petit peu plus haut dans le classement. A noter également que 22 voitures vont compléter ce Grand Prix d'Autriche. Très très propre. On n'a pas eu d'abandon, pas de safety car non plus. Et ici, vous le voyez sur la droite, le drapeau bleu qui va s'agiter. Le commissaire, voilà, qui tend son bras. Et là, Stewart Ford qui va s'écarter pour nous laisser aller cueillir notre drapeau à damier tant mérité qui pourrait nous apporter le titre de champion du monde 97. 10 secondes pour Frenzen. Ce qui veut dire qu'il va maintenant, voilà, je pense, passer le transpondeur. Et c'est fait. Voilà, Frenzen remporte ce Grand Prix d'Autriche. Deuxième victoire de la saison pour le pilote allemand. Et nous, on va aller sécuriser tout simplement la deuxième place et les 18 points qui vont avec. Et nous allons découvrir ensemble le classement final de ce Grand Prix autrichien. Septième des huit manches du championnat. Et je vais vous laisser le suspense pour voir si le calcul, ça fait le compte. Sommes-nous champions du monde ou non ? Nous prenons donc 25 points... 18 points, pardon, face aux 25 de Frenzen. Schumacher en prend 15, Physikella est le meilleur des autres. Et donc, pas d'abandon cette fin de course, mais un tour pour les deux stewards forts. Ça, ça a été compliqué pour elle. Et voilà, 27 points d'avance sur Michael Schumacher. Nous sommes donc champions du monde. Une épreuve avant le terme de cette saison. Voilà, c'est fait. Si nous abandonnons et que Schumacher remporte le Grand Prix de Suzuka, ce sera 25 points dans son escarcer. Donc, ce ne sera pas suffisant au classement général. Nous sommes 58 points devant la Scuderia Ferrari. Attention, s'il y a une petite catastrophe, eh bien, le championnat peut toujours nous échapper. Donc, je vous donne rendez-vous pour la dernière manche soulagée de toute pression à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Merci pour votre fidélité à cette série. Et on se retrouve très vite, donc, à Suzuka. Merci et salut.